... Bonjour à tous et bienvenue dans Game Next Door, la chronique, la vraie. Et aujourd'hui on va parler des notes, un concept qui, si vous êtes joueur, vous est forcément familier. En effet, qu'on le veuille ou non, les notes font désormais partie intégrante de la culture jeux vidéo. Nous avons tous grandi avec ces magazines et ces sites dont les fameux tests étaient le plus gros morceau. Dès le début des années 80, les premiers testeurs de jeux d'arcade attribuaient déjà des notes pour permettre à leurs lecteurs de mieux se repérer dans cette nouvelle offre. C'est donc dans un objectif de guide d'achat, de conseil aux consommateurs, que ces notes furent mises en place. Et encore aujourd'hui, quand un jeu console coûte 70,09€, il est normal de vouloir savoir dans quoi on va dépenser ces 14 kebabs. Et c'est ainsi que le test avec sa note est devenu la norme dans l'appréhension d'un jeu. Car même si l'on retrouve aussi des notes dans les critiques de films, celles-ci ont une place moins cruciale que dans le jeu vidéo. Je ne pense pas que le fameux « T'as vu les notes de MJF5 ? » est son équivalent dans un quelconque autre média. Disons qu'il y a des notes ailleurs, mais dans le jeu vidéo, il y a quelque chose de folklorique. Chaque sortie d'un jeu est inéluctablement accompagnée de sa petite vague de notes, plus ou moins surprenante selon le jeu et le testeur. On retrouvera bien sûr aussi toute une ribambelle de gugusse près à s'écorcher vif, parce que leur jeu du moment n'a pas eu 9 sur 10. Mais les notes sont aussi scrutées par les éditeurs. Metacritic est un agrégat permettant d'observer la moyenne que la presse donne à un jeu. Cette moyenne est supposée traduire le succès de celui-ci et les investisseurs y sont très attentifs. A 90 viendra mécaniquement gonfler la valeur des actions d'un éditeur. C'est ainsi que les développeurs de Destiny se sont vus promettre une prime de 2,5 millions de dollars par Activision si leur jeu atteignait ce palier. Et si Metacritic pondère le tout sur 100, la presse, elle, est beaucoup plus créative. On a pu voir des notes sur 5, sur 10, sur 20, des étoiles, des Goombas, ces gens passés des meilleurs. Et dans un souci d'objectivité, la presse a souvent essayé d'échafauder un barème pour accompagner ses notes. Et c'est là que ça commence à coincer. Parce que si un barème existe, il faut que tous les jeux puissent rentrer dedans. Trouvez-moi un barème commun et pertinent pour Mass Effect, Hotline Miami et Portal. A mon avis vous allez galérer. Le jeu vidéo est devenu bien trop pluriel pour un simple barème. Car sans même parler des jeux plus atypiques tels que Her Story ou Lifeline, certains jeux sont focalisés uniquement sur certaines features et celles-ci font le cœur du jeu. Ah ouais, par rapport à Bloodborne, sur la bande-son, Bloodborne ils ont tout donné donc forcément c'est 20 sur 20. Bah oui connard, c'est le principe. Et dans l'autre sens, il est complètement absurde de juger un jeu sur une facette qu'il ne propose pas. Un exemple simple, c'est le scénario de Super Mario. C'est à peine s'il existe et son importance est quasi nulle. C'est un peu comme si vous décidiez de juger les affranchis de Scorsese avec le critère des effets spéciaux. C'est pas parce que t'as kiffé Star Wars qu'il faut filer un sabre laser à deux Niro. Ainsi, l'idée de barème n'est plus du tout pertinente et d'ailleurs, la majorité de la presse web et papier a abandonné ce système, parfois au profit de la fameuse synthèse à base des plus et des moins, et toujours l'éternel note. Alors bien sûr, il y a eu aussi des tentatives pour trouver une alternative au système de notes. Que cela soit avec des mots, des smileys ou encore des échelles relatives, certains acteurs n'ont pas hésité à se lancer corps et âme contre le système actuel. Malheureusement, on se retrouve souvent avec des notes déguisées. Prenons le smiley de Jivel Mag, excellent magazine au passage. Il y a 4 smileys qui décrivent une humeur, mais comme il y en a 4, on se retrouve toujours avec un ordre de grandeur. Et comme par un réflexe cognitif, on peut remplacer ces smileys par des valeurs presque immédiatement. Ainsi, la seule véritable alternative à la note semble être de ne pas en mettre. En effet, les débats sur les notes dans le jeu vidéo se sont fait de plus en plus nombreux sur la toile et une claire partie des joueurs pensent que les notes n'ont plus leur place dans le média. L'argument principal ici est de dire qu'un jeu vidéo est un objet culturel et que de ce fait, il ne peut pas être noté en tant que tel. Et on est tout à fait d'accord avec ça. Mais on veut garder les notes. Pour nous, le problème n'est pas tant la note que la chose que l'on note. Noter objectivement un jeu nous semble être un concept totalement absurde, qui pourrait prétendre être suffisamment objectif pour trancher et donner la valeur d'un objet culturel. À moins qu'il y ait une sorte de dieu du jeu vidéo, de gourou du bon goût, je ne suis pas certain de voir qui pourrait endosser cette lourde tâche. On ne peut pas noter un jeu. En revanche, on peut noter l'expérience que celui-ci nous a procuré. Et ça, c'est une petite nuance qui est fondamentale. Le jeu n'existe jamais qu'à travers votre regard, votre perception des choses. Et celle-ci s'est construite sur une multitude d'expériences différentes et uniques, qui sont passées par le prisme de votre personnalité. Bon là, on a une phrase bien alambiquée, mais ce qu'on veut dire, c'est que quand tu joues, tu as tout ton parcours de joueur qui vient modeler ton expérience. Et c'est bien ce parcours qui fait que sur un même jeu, il y a autant d'expériences de jeu qu'il y a de joueurs. Pour caricaturer le trait, vous imaginez bien que quelqu'un qui n'a jamais touché une manette de sa vie aura une expérience un poil différente en se lançant dans Dark Souls que celle qu'aura un joueur chevronné. Ils vont jouer au même jeu, mais il y en a un qui va pleurer. Ainsi, chaque parcours de joueur est unique. Si vous êtes né en 85, vous aurez déjà un parcours de joueur fondamentalement différent de celui de quelqu'un né en 90. Quand vous étiez en train de jouer à la Super NES, nous, on sortait à peine du pot. Et même si vous prenez deux personnes nées la même année, c'est pas dit qu'elles aient joué au même jeu. Car l'industrie du jeu vidéo a une structure particulière qui divise les consommateurs, et nous pensons ici aux plateformes. Pendant que les uns découvraient la forêt Kokiri sur 64, les autres infiltraient Shadow Moses sur PS1, alors que sur PC, on faisait chauffer les APM sur Starcraft. Et à moins d'avoir une ludothèque digne de celle du joueur du grenier, nous sommes tous passés à côté de certains univers. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir vécu ce dilemme de choix de console entre chaque génération. Et cela participe déjà à affirmer nos goûts et notre subjectivité par rapport à un jeu. Et c'est ainsi que la note d'un jeu n'est en fait que l'appréciation de votre expérience de celui-ci, elle-même dessinée par toutes vos expériences passées. Et c'est ça qu'il faut bien garder en tête quand on veut comprendre la note de quelqu'un. Et pour illustrer ça, je vais vous donner une petite anecdote. Alors après avoir mis mon petit 10 à Bloodborne sur Sens Critique, je voulais voir les autres notes. Et là, je vois un gros 2. Alors là, tout de suite, j'ai le réflexe du gamer lambda. Quoi, t'as mis Dieu à mon jeu préféré, connard ? Puis je réactive mon cerveau et je me dis, je vais aller voir les jeux qu'il aime. Et là, je tombe sur son top 10 et direct je vois The Witcher 3 en premier, Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Et là, je comprends. Je comprends que ce qu'il aime, ce sont les RPG avec une très grosse emphase sur la narration et le scénario. Que visiblement, il apprécie les jeux avec des personnages travaillés et profonds et des milliers de lignes de dialogue. Ce que n'est pas du tout Bloodborne. Je comprends du coup pourquoi il lui a mis 2. Ainsi, quand on prend la note de quelqu'un, il faut être dans l'empathie, il faut essayer de se mettre à sa place. Et cela est possible à 2 conditions. D'abord, il faut que l'émetteur de la note nous donne les clés pour la comprendre. Une critique ou un contexte qui lui donne du sens. Ensuite, il faut que le lecteur accepte que l'émetteur n'a pas eu la même expérience de jeu que lui. Et je suis d'accord que ce que je vous dis, ça peut vous sembler un peu candide. Mais quand on voit les commentaires sous les tests de jeu, on atteint un niveau de mauvaise foi assez incroyable. Et c'est assez frustrant, parce que quand on a passé sa vie à essayer de défendre sa passion, de dire que le jeu vidéo c'est pas un truc qui nous abrutit, mais un média qui nous cultive, développe notre capacité d'analyse et notre regard critique, et que là tu vois des Ouh, vous avez mis 6 à Fallout 4, moi je l'ai pas encore mais je pense qu'ils vont au moins 8. Et bah on est pas sortis de l'auberge. Mais au moins cela a le mérite de nous dire quelque chose sur notre communauté. Celle-ci est très loin d'être mature. Si les notes que l'on attribue au jeu font tant de polémiques, c'est parce que des gens n'ont pas encore compris qu'elle n'était que la mesure d'un avis et pas un jugement de valeur gravé dans le marbre. Et le mieux c'est que ça ne s'arrête pas aux commentaires sous les tests. Car si les joueurs ont décidé d'aimer un jeu, gare à vous si vous pensiez pouvoir critiquer celui-ci sur l'internet. Amusez-vous à dire du mal d'un The Witcher 3, d'un The Last of Us ou encore d'un Life is Strange et vous allez vous manger une salade de mandal dans les dents avec les compliments de la communauté. Ou pire encore, que vous aimiez un jeu que personne n'aime. Bon conseil, serrez les miches et attendez que la tempête passe. Et c'est ainsi que les notes peuvent effectivement être une mauvaise chose car elles favorisent les raccourcis et les jugements sans nuance. Elles deviennent souvent aussi plus une pastille d'appel que la véritable synthèse d'un avis. Et c'est d'ailleurs ce raccourci là qui est l'autre gros argument de ceux qui ne veulent plus de notes. Mais nous pensons que les notes seront toujours là. Il n'y a malheureusement pas de système plus universel que la note pour guider le consommateur. Et on rappelle que consommateur c'est pas une injure. On consomme des produits culturels. En revanche ce consommateur se doit d'être responsable et de s'informer. Et pour ça les tests ne sont pas la seule option. Car si l'on fait preuve d'un peu de patience et qu'on n'achète pas les jeux le jour de leur sortie, il y a des tas de moyens de se faire une bonne idée de ceux-ci. Lire un test en entier et pas seulement la note est un début mais il y a aussi vos amis, vos contacts sur les réseaux sociaux ou encore des sites comme Sens Critique pour peu qu'on les utilise avec un brin de pragmatisme. Et puis il y a tout ce qu'il y a ici sur Youtube. D'ailleurs pour être honnête avec vous, nous étions un peu sceptiques quant aux critiques faites par des Youtubeurs. Car avant de nous lancer ici, nous ne voyons de loin que les Squeezie et autres pandas machin truc fans de Minecraft et de Call of. Et ils n'y voyaient aucun mépris envers les amoureux de Call of ou de Minecraft. C'est juste que c'est pas ma cam. Et pourtant on a découvert des mecs qui avaient quelque chose à dire. En effet nous avons été surpris d'apprécier le travail de ces critiques qui font exactement ce qu'on pourrait attendre d'elles. Remise en contexte du jeu, des appréciations subjectives qui découlent d'un vécu et un regard aiguisé sur l'objet culturel qu'est le jeu vidéo. Et puis la dernière personne à qui vous pouvez faire confiance c'est bien vous même. Après plusieurs années à pratiquer les jeux vidéo, personne ne sera plus à même de connaître ce qui vous plaît que vous même. Et encore une fois, c'est en jouant, en multipliant les expériences de jeu que l'on se forge chaque jour son identité de joueur. Mais surtout suivez vos envies. On ne devrait jamais se forcer à jouer à un jeu qui ne nous attire pas. Tout ça parce que c'est soit disant une référence, un classique ou parce que deux blaireaux sur Youtube vous disent qu'il faut absolument y jouer. Notre culture vidéoludique ne sera jamais exhaustive et il ne faut pas en avoir honte car c'est bien pour cela qu'elle est unique. J'ai jamais fini Ocarina of Time. J'ai jamais joué à Final Fantasy. Des 60 fps, je m'en tape complètement. Bon c'est vrai que ça claque, mais je m'en tape. Les jeux Telltel franchement, bon film. Skyrim au bout d'une heure, bah j'ai Flame Quit. Je supporte pas le système de combat des jeux Arkham. Franchement Life is Strange c'est cool ! Voilà merci à tous cet épisode de Game Next Door est maintenant terminé. Faites nous des retours via les likes et les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, c'est plutôt cool. En attendant moi je vous dis à bientôt et cœur sur vos manettes et vos claviers. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. On est à bientôt. Sous-titrage ST' 501